parce qu'il faisait ce qui était mal, il souhait l'offrande, l'offrande et il couchait avec toutes les femmes vous voyez quand dans une maison, une pasteur, une femme, on commence à avoir des relations sensuelles ou charnelles avec les fidèles quand on attend que le pasteur a fait ça, a fait ça, à partir du moment où il y a cette explication qui peut être vraie, il n'y a plus d'esprit Dieu ne se manifeste plus, on est exposé au mal, donc il y a longtemps que Dieu s'était levé, donc toutes les actions de grâce que les gens pouvaient faire ça, je ne sais pas, alléluia Dieu va, comme l'homme de Dieu est venu, quand l'homme de Dieu vient vers toi, vous dit Dieu m'a dit, c'est que derrière, il y a des activités à faire quand quelqu'un vient de dire, Dieu m'a dit, dis que dois-je faire, parce qu'il y a de toi quelque chose à faire pour que ce que Dieu a dit, il va s'approprier encore une personne, Dieu m'a dit que tu vas accoucher, ils sont là, ils attendent, parce que Dieu a dit, non c'est pas ça, c'est qu'il faut que tu sois dans la présence de Dieu, il faut que tu sois dans l'activité de Dieu il faut que tu montres que tu as confiance en lui, alors, c'est à cela que Dieu va agir Anne venait chaque année, oh elle n'avait pas d'enfant, on ne sait pas combien d'années, mais elle venait chaque année pendant qu'elle venait, Péline a eu 10 fils, 1, des filles elle n'a pas dit, non je n'ai pas d'enfant, je ne viens pas, elle est quand même venue, juste à ce que, imaginez-vous, elle a 10 fils ça veut dire 10 fils, si chaque année elle fait un enfant, un enfant, un enfant, ça fait 14 ans 14 ans de stérilité dans une maison il faut aimer Dieu pour y aller toujours il faut croire, il faut espérer en lui elle n'a pas désespéré Alléluia quand Dieu va susciter une histoire Dieu va susciter un combat il a dit, il a prophétisé que dans ta maison, il n'y aura pas de vieillard il dit, je brise ça dans ma famille je brise ça dans ma famille les gens mourront à fleur de l'âge dans ta maison, je vais briser ton bras et le bras de la maison de ton père peut-être que c'est une autre vie mais dis que je brise cette malédiction je brise cette malédiction Alléluia parfois même par manque de fait d'avoir refusé de l'eau à quelqu'un la personne maudit et toute sa génération est maudite parce qu'elle a refusé de l'eau et Dieu a maudit la maison d'Elie et la maison de son père c'est avec Itamar ça veut dire l'enfant le quatrième enfant de Aaron comprends-est-ce que je vais vous dire ? je veux que vous soyez dans la révélation Alléluia ton papa a quatre enfants Alléluia toi toi, ton papa son frère son troisième frère et son quatrième frère les deux frères en fait ce qui est mal Dieu va les exterminer maintenant il reste deux frères Alléluia et toi tu es l'enfant de son quatrième fils et Dieu va te dire parce que la descendance du quatrième fils a fait du mal la descendance du quatrième fils aucun de ses enfants ne va être son serviteur mais il va aller prendre les enfants du troisième fils pour le servir pour que toi tes descendants puissent avoir mal au coeur de comment lui va les bénir et les descendants c'est la descendance d'Eliazer le troisième fils de Aaron vous comprenez ? Elie le sacrificateur venait de la descendance d'Itama le quatrième fils de Aaron donc Dieu va dire je brise d'abord ton bar ça dit ta maison même toi Elie aucun de tes enfants ne vont maintenant me servir et la maison de ton père aucun d'eux ne vont maintenant me servir c'est pour ça que quand on prend on vient vers le Seigneur Jésus il ne faut pas qu'on s'amuse il ne faut pas que Dieu nous laisse le temps pour qu'on puisse expérimenter les premiers du royaume de Dieu si on n'atteint pas c'est qu'il y a quelque chose qui plane c'est notre âme Alléluia vous comprenez ? c'est pas peut-être toi c'est pas peut-être ta mère mais c'est la parole qui avait été lancée sur peut-être sa mère ou son arrière-grand-mère donc toi tu luttes mais Dieu dit si elle me suit s'il me suit peut-être que comme la Moabite peut-être que sa génération sera sauvée Amen alors Dieu va maudit Eli Eli va dire que la volonté de Dieu soit faite il est Dieu qu'est-ce que je peux faire ? il faut une occasion pour que ça soit le Seigneur dit et tu verras ça de tes yeux avec tes deux fils de ce que je vais faire Alléluia Amen le Seigneur va susciter une guerre parce que le comportement a entraîné l'idolâtrie chacun était dans ses adorations hors nous avons Dieu nous avons vu la gloire de Dieu et nous suivons les faux nous ne faisons même pas la distinction entre le vrai et le faux Alléluia nous ne faisons pas la part des choses entre la manifestation de Dieu qui s'opère instantanément et on voit les fruits mais nous suivons les séductions les séducteurs la bonne parole et notre vie tourne en rond comme des toupies et on dit qu'on est en vie et Dieu s'émerde parce qu'il sait qu'il bénit et parce qu'il veut nous bénir parce qu'il veut qu'on témoigne et nous ne voulons pas témoigner de Dieu et Dieu regarde et il faut qu'il juge quelque chose donc Dieu va susciter quelque chose on a toujours quelque part nos ennemis Dieu ne va pas aller prendre ailleurs tes ennemis si ton ennemi existe déjà Dieu va simplement lui rappeler que tu es là et il va se revenir au moment où tu n'y attends pas il se réveille et il devient violent et c'est là que toi tu vas te lever mais Dieu avait déjà dit quelque chose pour que tu te puisses alléluia l'arche va être prise alléluia vous savez pour nos frères quand l'arche est au milieu ils ont l'espérance qu'ils vont vaincre et donc quand tu es l'aimé de Dieu quand tu connais Dieu et que tu sais que quelque chose t'arrive tu te demandes pourquoi Dieu a permis que cela marche quelqu'un qui a une communion avec Dieu qui sait comment Dieu manifeste et qui voit qu'il y a telle chose qui arrive elle croit cette personne croit en elle qu'elle devrait l'avoir elle dit mais pourquoi je ne l'ai pas elle se dit ah c'est parce que j'ai parlé à telle personne ou c'est parce que j'ai fait ça ou c'est parce que j'ai fait cela que je n'ai pas pu réussir ou c'est parce que j'ai trop vite parlé ce sont des choses qui plait à Dieu on se dit que c'est parce que tu connais comment Dieu possède donc tu sais d'où viennent les sources il y a des personnes qui te font échouer grâce parce qu'il y a des paroles qui sont sur elle une parole qui est sur une personne tu t'attaches à se construire cette parole agit en force c'est pour ça que dans certains groupes ethniques ils se renseignent sur ta famille pour voir quelles sont les paroles qui sont sur elle c'est une famille béni ou pas béni c'est pas une famille béni c'est pour ça que sois amoureuse sois amoureux mais sois vraiment amoureux parce que tu gagnes ta vie et pour se débarrasser de ce boulot là ça met du temps oh la vie est fragile alléluia Dieu a mis une parole sur la maison d'Elie et sur la maison de son père et Dieu veut retrancher cette personne cette personne là le père et ses enfants et tout ça même toi qui es épousé vous voyez toi tu es dans une famille et tu voilà ça t'apporte la mort vous voyez c'est pour ça que fais attention où tu mets ton pied tu peux en mourir la pauvre femme qui avait épousé le fils d'Elie elle est morte dans la malédiction alléluia ils sont allés en guerre les félicitations les enfants ils sont repartis en guerre ils disent nous allons chercher l'arche voilà comment Dieu va maintenant les tuer Dieu t'éprouve pour te tester alléluia tu rates ce test tu es passé à côté de la grâce de Dieu alléluia ils vont aller parfois Dieu met devant toi un obstacle viens aimer le Dieu fléchis chez nous demande à Dieu ne tombe pas dedans parce qu'il est Dieu il sait ce qu'il fait Amen met tes deux pieds commence à parler Seigneur est-ce que ça c'est ta volonté si ce n'est pas sa volonté il va te donner un signe parce qu'il est le Dieu de signes il a fallu que l'arche se déplace pour aller au milieu pour que les deux fils de lui meurent et pour que tout le monde meure alléluia s'ils avaient accepté la victoire de leurs ennemis pour dire on va aller se repentir tout ce que Dieu leur demandait c'était la repentance si tu n'as pas si tu as été vaincu pour la première fois la deuxième fois demande toi elle te repentit quand tu vas à un entretien quand tu vois que ça n'a pas marché commence à te repentir parce que tu as Christ avec toi tu prends un moment tu dis Seigneur je ne sais pas ce qui s'est passé mais je sais que ce n'est pas ta volonté tu prends un moment pour que Dieu te restaure quelque chose peut-être d'une parole peut-être d'une parole alléluia peut-être que si tu prends ce jeûne Dieu va se repentir de sa colère et quand tu vas repartir alors cela sera ta faible ils n'ont pas profité de leur échec pour pour se repentir pour se repentir mais ils ont continué ils ont continué ils sont allés encore comme nos ennemis les philistères et les philistères les a battus et les a battus ils sont partis avec l'arche ils sont partis avec l'arche de l'éternel et la présence de Dieu alors vous voyez que quand tout à l'heure je disais que on peut porter la vie dans sa main et être attaqué vous voyez quand l'esprit n'est pas là comment les païens peuvent prendre l'arche alors la Bible dit que même ceux qui regardaient l'arche étaient frappés par Dieu ça veut dire que Dieu n'était plus là quand Dieu n'est plus là l'ennemi peut venir se danser comme il veut ce n'est pas parce que Dieu n'est plus là que tu as frappé ce qui lui appartient Amen toujours dans l'arche toujours dans l'arche en chantant Alléluia la parole de Dieu s'accomplira toujours dans un mais tu peux forcer l'accomplissement de la parole de Dieu Amen ils vont partir avec l'arche Alléluia et les deux fils d'Elie vont y perdre la vie de même que le Seigneur a permis à ce qu'un homme reste en vie pour venir annoncer la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle de même Dieu a laissé en vie un seul homme tous ont été tués Dieu ne te laissera pas sans révélation sur ce que se passe dans ta vie Amen si le Seigneur voit que ton coeur est ouvert et qu'il y a des choses qui se passent Dieu va toujours nous faire maintenant comment ce que j'ai reçu comment je mets en pratique c'est ça qui va permettre au Seigneur de te sauver Alléluia quand il est venu annoncer il est venu annoncer avec une attitude d'œil et il est allé dire la Bible dit que ce n'est pas le fait d'avoir dit que tes enfants sont morts mais le fait d'avoir dit que l'arche allait être prise qui a tué le vieux qui avait 90 ans Alléluia 90 ans alors vous voyez il avait 90 ans quand l'arche quand il est mort il avait 70 ans quand le Seigneur avait avancé à Samuel ce qu'il allait faire donc vous voyez que combien d'années il y a eu de patience